Dans cet audio aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui, à mon sens, est important. En tout cas, c'était un sujet qui me tracassait depuis très longtemps, à savoir la symbolique qui se trouve derrière le réveil vers 3h30 du matin, 4h du matin. Donc, on a beaucoup de films d'horreur qui montrent que les criminels, juste avant de passer à l'acte, se réveillent souvent à l'heure de 3h30. En tout cas, c'est une heure qui m'a souvent interpellé, parce que je pense que vous avez tous, au moins, été confrontés à un réveil spontané dans les alentours de 3h30, 4h. Après, ça dépend des saisons. Quand c'est l'été, c'est peut-être 3h30. Quand c'est en hiver, c'est à peine plus tard. Quoi qu'il en soit, ce réveil spontané m'a toujours interpellé. Est-ce que c'était un réveil plutôt démoniaque ou un réveil plutôt angélique ? Et force est de constater qu'aujourd'hui, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il y a un peu des deux. Effectivement, les sorciers, c'est à ce moment-là qu'ils font leur sorcellerie. Donc, les êtres démoniaques, c'est dans les alentours de ce 3h30, 4h du matin qu'ils opèrent. Du coup, cette heure a une relation avec le côté démoniaque, puisque c'est à ce moment-là que les sorciers, que les êtres maléfiques, que les enfants du démon opèrent. D'ailleurs, on les reconnaît au fait qu'ils sont souvent insomniaques et commencent à dormir dans les alentours de 3h30, 4h, 5h du matin. Ça dépend des saisons. Du coup, il est possible que lorsque vous vous réveillez et que vous êtes frappé par une insomnie dans les alentours de 3h30, 4h du matin, voire 5h en hiver, alors probablement que c'est le signe que vous êtes ensorcelé. Ensorcelé dans le sens où une personne est axée, focus sur vous et vous envoie des ondes démoniaques. Effectivement, il existe des êtres humains qui sont plus de nature démoniaque que de nature humaine. Et ces gens-là, au moment où ils dorment, peuvent vous attaquer. Et parfois, ils sont éveillés et sont focus sur vous. Donc, en fait, il y a des gens, quand ils dorment et qu'ils rêvent de vous attaquer, l'attaque s'opère à travers le monde du rêve. Donc, si vous vous dormez à ce moment-là, vous pouvez subir des attaques. D'où la sagesse de rester éveillé au moment où vous êtes le fruit d'une attaque démoniaque qui s'opère dans le monde du rêve. Mais malheureusement, il y a des êtres démoniaques qui n'ont pas besoin de dormir pour vous attaquer. J'appelle ces personnes-là les enfants du diable. En fait, ce sont tout simplement des démons humains qui, eux, n'ont pas besoin de dormir pour vous attaquer, étant donné qu'ils sont eux-mêmes de nature démoniaque. Je dirais de nature inversée, dans le sens où le démon a pris l'ascendant sur leur personnalité. Les doubles facettes, en l'occurrence, ou les sorciers. Donc, les doubles facettes ou les sorciers, eux, n'ont pas besoin de dormir pour vous attaquer, c'est-à-dire vous ensorceler. Donc là, il y a un point qui est important, à mon sens, c'est la distinction entre des doubles facettes ou des sorciers qui, eux, même en étant éveillés, peuvent vous ensorceler, et les autres, les personnes siamoises démoniaques, qui ont besoin d'être focus sur vous dans le monde de la nuit pour vous attaquer, c'est-à-dire par la voie du rêve. Du coup, la sagesse qui se trouve dans l'action d'être éveillé dans les alentours de 3h30, 4h, ou 5h, ça dépend de la saison, c'est de, justement, rester éveillé. Car si vous dormez, au moment où la personne vous attaque, vous risquez, justement, de faire en sorte que cette attaque se concrétise et se réalise et s'installe en vous. D'où la nécessité de rester éveillé et de ne pas tomber dans le piège de dormir au mauvais moment. Et à mon sens, pour moi, c'est le meilleur des remèdes, quand on est victime d'un ensorcellement, c'est de ne jamais dormir au mauvais moment. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège de dormir, de faire des grâces matinées, de dormir après le fajar ou de dormir après la hasar. Bref, d'être affecté par des sommeils au-delà de la juste mesure. C'est un piège, et c'est à ce moment-là que l'emprise démoniaque s'accentue. Donc, il ne faut jamais dormir à des heures qui ne sont pas réservées, normalement, pour le sommeil. C'est un piège. Effectivement, si vous tombez dans le piège de mal agir face à une attaque démoniaque, c'est-à-dire un ensorcellement, vous risquez de développer certains symptômes qui vont saboter votre existence et vous éloigner du bonheur. Parce que, je le répète, souvent, les êtres démoniaques n'ont de jouissance dans ce bas monde que dans l'action de faire du mal aux autres. Ce sont les partisans du mauvais oeil, les partisans de la corruption. Ces gens qui souffrent de voir d'autres personnes heureuses et qui se réjouissent, par conséquent, de leur malheur. Parce que, n'acceptant pas de souffrir eux-mêmes, ils se sont donnés pour voie, afin d'apaiser leur douleur, que de faire souffrir un maximum de personnes. Donc, des êtres démoniaques. Ces gens-là, quand ils vous ensorcellent et que vous ne comprenez pas que vous êtes le fruit d'une attaque démoniaque, vous risquez de développer certains symptômes, comme la crispation, l'action de démarrer au quart de tour. Et c'est malheureux, parce que ce symptôme-là peut saboter vos relations qui vous sont chères. Les relations familiales, les relations dans le monde du travail, les relations amicales, etc. Le problème, c'est que quand vous êtes ensorcelé et que vous ne savez pas que vous êtes ensorcelé, vous risquez de devenir un absorbeur négatif. C'est-à-dire que vous allez absorber la négativité environnante. Et du coup, vous allez être crispé, démarrer au quart de tour et peut-être tomber dans le piège de bouc émistériser. C'est-à-dire de rendre les personnes en face de vous comme bouc émistère de votre propre mal-être. Du coup, ces êtres démoniaques, ces ensorceleurs, ces sorciers, ces doubles facettes, peuvent être la cause de conflits que vous pensez être provoqués par les gens en face de vous, alors que ce sont des gens distants. L'arnaque se trouve ici. Un sorcier, une sorcière, un pervers narcissique est capable de créer des conflits dans vos relations intimes avec l'illusion que vous pensez que c'est les gens qui sont en face de vous qui sont à l'origine des conflits. Parce que vous allez être un absorbeur négatif, vous allez être crispé, démarrer au quart de tour et tomber dans le piège de prendre les personnes en face de vous comme des bouc émistères de votre mal-être. Alors imaginez, imaginez le mal que ces gens font. Ils parviennent à séparer l'homme de sa femme. Ils parviennent à casser une relation entre un parent et son enfant. Ils parviennent à ce que des gens perdent leur boulot. Ils parviennent à ce que des gens s'éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais bien sûr que ce sont des êtres démoniaques qui méritent l'enfer éternellement. Et toute personne qui a une image positive d'un sorcier alors qu'il assume la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand vous côtoyez ou vous défendez ou vous protégez une personne double facette, c'est-à-dire perverse narcissique ou sorcière, parce que les deux c'est un peu lié, le perverse narcissique et le sorcier, c'est un peu le même profil étant donné que ces gens-là ont une relation d'intérêt avec un démon donnant-donnant. Et c'est tout simplement la définition d'un pacte démoniaque. Ainsi, les personnes qui côtoient ce genre d'individus doivent assumer les conséquences de la malédiction qui les frappera. Et cette malédiction peut se traduire par un développement d'une perversion, une atteinte à l'endroit du mental, donc un développement de la folie, ou des problèmes à l'endroit de leur santé. Et si cela ne les touche pas directement, ça risque de toucher leurs proches. Donc, il est fondamental de veiller à se protéger soi-même d'éventuelles relations avec des pervers narcissiques ou des sorciers, afin de protéger les gens qui sont sous notre tutelle. Parce que si nous, nous ne sommes pas vigilants, la négativité de notre voilement de la face par rapport à nos relations risque de déteindre sur les gens qui nous tiennent à cœur. C'est pourquoi, à mon sens, les personnes qui cherchent à trouver des excuses ou qui se voilent la face sont tout aussi méprisables que les gens qui accomplissent de la sorcellerie. Donc, je le répète, les personnes qui cherchent à trouver des excuses aux sorciers, aux sorcières ou aux pervers narcissiques ou aux pervers narcissiques, sont tout aussi méprisables que les concernés. Donc, je le répète, les différents symptômes que vous pouvez subir consécutivement à un ensorcellement sont la crispation, l'action de démarrer au quart de tour, l'action d'être un absorbeur négatif. Donc, ça peut se traduire par le fait que vous ne supportez pas la foule et que vous avez du mal à rester très longtemps dans des endroits de regroupement comme les marchés ou les supermarchés, l'action de démarrer au quart de tour face aux gens qui sont en face de vous. Donc, la cassure des liens qui vous sont chers, les liens familiaux particulièrement. D'autres symptômes comme le froid, d'avoir froid, surtout à l'endroit des membres extrêmes comme les pieds ou les mains. Le développement de certains abcès, l'action de subir des états, des états qui ne sont pas les vôtres, comme la dépression par exemple. Et c'est horrible de subir une dépression que vous ne comprenez même pas et qui est le fruit d'un ensorcellement. Il y a l'action d'être lourd par exemple, une lourdeur qui peut se mesurer si vous avez une cadence sportive, l'action de ne pas être au rendez-vous à l'endroit des résultats. Il y a aussi la gourmandise et surtout l'action de développer parfois des perversions que si vous concrétisez en actes moyennant des péchés, alors la négativité va s'installer durablement en vous. Car il y a toujours deux causes à une maladie, je le répète souvent, je le souligne. La cause initiale, donc éventuellement la personne toxique, le sorcier, la sorcière, la perverse narcissique ou le pervers narcissique, quand il vous ensorcelle, il vous envoie donc une charge négative qui peut se traduire par la présence d'un démon en vous. Ensuite, si ce démon s'installe en vous par l'action de vous pousser à faire un acte, un péché, dorénavant la négativité, elle va s'identifier en vous. Du coup, même si le sorcier qui vous a ensorcelé a arrêté de vous ensorceler, mais vous, vous avez concrétisé la négativité par des addictions aux péchés, le mal devient votre. Alors, en conclusion, j'aimerais que vous preniez conscience de la gravité, de la sorcellerie et de l'ensorcellement, parce qu'il y a des gens qui sont tout simplement des enfants du diable et qu'ils ne peuvent pas se passer de nuire aux autres, parce que leur raison d'être se trouve justement dans l'action de corrompre et de détruire. Et à ce niveau-là, Allah les a châtiés par l'action de se tromper eux-mêmes, parce qu'ils savent qu'ils sont, ils savent qu'ils sont des parasites, mais ne peuvent pas se passer de parasité, car ils sont aveuglés par rapport à leur propre négativité, dans le sens où ils vont se trouver une raison d'être dans l'action de corrompre, que ce soit l'amour, que ce soit la bonne cause, etc. Mais au fond, ils savent. Dans ce sens, ils vivent vraiment la contradiction dans leur personnalité. Et ceci est leur châtiment dans ce bas-monde. Ils savent qu'ils sont des êtres démoniaques, mais se voilent la face par rapport à cette nature dont ils ne peuvent se défaire. Et du coup, il y aura un mélange entre une beauté de forme qui leur serve pour pouvoir manipuler, et c'est pourquoi il ne faut jamais tomber dans le piège de la mesquinerie, de la pitié, etc. Il ne faut jamais tomber dans ce piège-là, parce que les suppôts du diable, les enfants du diable savent très bien utiliser l'arme de la mesquinerie, de la pitié, pour vous ensorceler. Donc, ces gens-là, en réalité, ne trouvent de bonheur que dans l'action de faire souffrir d'autres personnes. Parce que s'ils ne parviennent pas à détruire des gens, ils se détruisent eux-mêmes. Et c'est pourquoi ils vous collent dans la détestation. C'est vraiment le signe que ces êtres-là sont des démons. Car la vocation d'un diable, c'est justement de vous coller dans la détestation. Et c'est pourquoi quand on les démasque, ces gens-là, ils ne vous lâchent pas facilement. Bien au contraire, ils tenteront de vous infiltrer moyennant des relais. Et c'est en cela où l'espionnage est l'une des caractéristiques des hypocrites et des suppôts du démon. Ces gens-là, en réalité, quand on les démasque et on les piège, ils vont tenter de se rapprocher de vous moyennant des relais. Par l'action de corrompre une personne proche de vous pour avoir des informations vous concernant. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Faites attention, quand vous avez des gens qui tentent d'espionner et de vous corrompre afin de faire de vous un agent au service de la négativité, vous êtes face à une personne démoniaque. Et c'est tellement évident, subhanallah, c'est tellement évident qu'il n'y a même pas besoin d'aller plus loin. Vous avez des êtres démoniaques qui ont l'art d'espionner ou d'infiltrer moyennant la corruption du maillon faible d'un groupe ou d'un ami. Alors le plus important de cet audio, c'est de vous donner les ingrédients justement de la guérison ou de la protection vis-à-vis d'un éventuel ensorcellement. Et bien sûr de mesurer la gravité d'un ensorcellement, parce que ça peut saboter des vies. Il y a des gens qui peuvent divorcer, il y a des gens qui peuvent se suicider, il y a des liens qui peuvent se briser, il y a des emplois qui peuvent être perdus, il y a des blocages qui peuvent naître. Franchement, franchement, il faut détester ces gens-là. Avoir une image en phase avec la réalité, c'est thérapeutique. Et les concernants impliquent de les observer à travers leur réalité. Et ce sont des enfants du diable. Et un démon, on ne peut pas l'apprécier ou lui trouver des excuses, etc. Il faut l'observer tel qu'il est. Et ceci doit générer en nous du dégoût à leur égard. Et quand on parvient à cibler l'origine d'une attaque démoniaque, Wallahi, on guérit aussitôt. Parce qu'est-ce qui fait la force d'un hypocrite, d'un sorcier, d'une sorcière, d'un pervers narcissique ? C'est quand on ne sait pas qui il est. Il faut savoir qu'un pervers narcissique, ce qui fait sa force, c'est la tromperie. Quand il parvient à nous tromper, il gonfle en énergie démoniaque. Et c'est pourquoi très souvent, quand on a des pervers narcissiques qui viennent nous voir en thérapie, leur objectif, en réalité, c'est de surmonter l'obstacle du miroitement et du profilage en parvenant à cacher la réalité de leur profil. Et du coup, quand vous avez un pervers narcissique qui vient en thérapie et qui parvient à la fin de la séance à ne pas être démasqué, en réalité, c'est comme s'il était victorieux. Et vous avez des pervers narcissiques qui se donnent pour challenge de venir en thérapie afin de surmonter l'obstacle du profilage pour pouvoir en sortir vainqueur. Parce que c'est vrai que quand vous allez voir un thérapeute, un rarquis ou autre, si ce dernier ne parvient pas à cibler le problème, le démon en sort vainqueur. Et ceci va se traduire par un gonflement de l'énergie négative qui va faire désespérer, bien évidemment, le patient. D'où la nécessité de cibler. Et le ciblage, pour ce qui concerne notre propos, consiste à savoir d'où vient potentiellement l'attaque qui nous affecte. Parce que si on ne sait pas d'où vient l'attaque qui nous affecte, on risque de prendre les personnes en face de nous comme des boucs émissaires à notre mal-être. Et là, bien sûr, Shetan se réjouit d'être le causateur d'une embrouille sans que l'on sache que c'est lui. Ça, c'est ce qui fait la force du diable. Quand il parvient à être la cause d'une embrouille entre des humains sans que l'humain sache que c'est Shetan la cause, alors ça, c'est ce qui fait sa joie et son paradis dans ce bas-monde. D'où la nécessité, mes frères et mes sœurs, dans la foi, de veiller à ne pas tomber dans le piège, de prendre la personne en face de vous comme bouc émissaire de votre mal-être quand vous êtes affecté par une crispation que vous devez traduire comme étant le fruit d'un ensorcellement. Je le répète, les signes de l'ensorcellement, c'est plein de rêves étranges, un sommeil lourd, une lourdeur durant la journée, une crispation, les membres extrêmes de votre corps qui sont froids, le développement d'abcès, le développement d'état subi, parfois de la gourmandise, la présence de pulsions qui normalement vous sont étrangères. Tout ça sont des symptômes d'un ensorcellement. Et il faut vraiment être dur mentalement à l'endroit des personnes à l'origine d'un ensorcellement. Ce sont des alliés du diable. Et wallah, il existe des enfants du diable. Ces enfants du diable, wallah, je crois qu'il n'y a pas d'espoir pour eux. Il n'y a pas d'espoir pour eux. Parce qu'on les reconnaît au fait que leur raison d'être, c'est la corruption. Et ils vont s'accrocher aux êtres lumineux. Car leur objectif à eux, c'est justement de gaspiller la lumière. Et quand ils n'y parviennent pas, alors ils deviennent des démons sur pattes. Et franchement, c'est bon signe. Parce que si vous n'êtes pas attaqué par des âmes les plus laides, c'est qu'en réalité, vous ne cheminez pas sur la voie droite, la voie de l'excellence, celle qui produit de la lumière et qui est utile à l'ensemble des croyants. Et je le sais, que l'écoute de cet audio va accentuer la haine de certaines personnes. Ces fameux diables qui souffrent à chaque fois que je poste un audio, les concernant. Car plus on démasque des hypocrites, plus les hypocrites souffrent d'être démasqués et développeront une haine à mon endroit. On continuera et on ne lâchera rien. Et la fin heureuse sera seulement pour les pieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada